Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dom Pelletier et je suis avec Gabriel et Gustave pour le Salon du livre de la péninsule acadienne. Et moi je suis l'auteur de la série de bandes dessinées Les Timbrés. Et aujourd'hui ensemble on va faire un jeu que je faisais quand j'étais tout petit avec mon grand frère qu'on voyageait en auto. Souvent on s'ennuyait. Donc le jeu qu'on avait trouvé c'était d'écrire sur des morceaux de carton ou de papier des mots et après ça créer un dessin complètement inventé à partir de ces mots là. Donc aujourd'hui sur mes cartons, les cartons vals j'ai des mots pour la tête de mon personnage, des mots comme orignal, viking, sorcière. Sur les cartons oranges j'ai des mots pour le corps de mon personnage et sur les cartons bleus j'ai des mots pour les jambes de mon bonhomme. Donc on va peut-être avoir un policier avec une tête de policier avec un cadre de zèbres et des jambes de pieuvres. Ça va être un dessin qui n'a jamais été fait avant puisque tous les éléments vont être pigés. Donc qui est-ce qui voudrait être pigé pour commencer mon carton et me dire qu'est-ce qui est écrit dessus? Donc Gustave, ça va piger. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Le Père Noël. Donc on va commencer par faire une tête de Père Noël. Qu'est-ce qu'on lui fait porter sur sa tête à notre Père Noël? Qu'est-ce que ça porte sur sa tête? Une tuque. Une tuque. Je vais dessiner la tuque de mon Père Noël. Comme ça. Et tout au long de mon illustration, je vais vous demander des questions que vous allez pouvoir me répondre. Et ça, ceux-là qui sont en train d'écouter la vidéo, c'est un jeu que vous pouvez faire aussi. Vous avez juste à écrire des petits mots sur des papiers, puis vous pouvez jouer en classe. Et ça peut apporter beaucoup de bonheur et de rire aussi. Parce qu'on peut dessiner toutes sortes de choses un peu rigolotes. Et ils peuvent aussi jouer dans la voiture. Dans la voiture aussi, comme je faisais quand j'étais petit. Et est-ce que vous voulez qu'il y ait des grands yeux ou des petits yeux, votre Père Noël? Des petits yeux. Des petits yeux. Est-ce que ça prend des petits yeux de bonne humeur ou des petits yeux qui sont fâchés? Des bonnes humeurs. De bonne humeur. Et pour qu'il y ait l'air de bonne humeur, je vais lui faire deux ronds comme ça ici. Avec des cils. Avec des cils. On va lui faire des cils. Oh, on dirait une Madame Père Noël. Est-ce qu'on lui fait un gros nez ou un petit nez? Le plus gros nez possible. Le plus gros nez possible. Je vais lui faire son plus gros nez. Je vais lui faire quelques points dessus. Je vais même lui faire un poil. Il a fait moins charmant. Il a fait moins charmant. Est-ce que je lui fais une moustache? Je vais lui faire une belle moustache. Comme ceci. Je vais lui faire son oreille. Est-ce que je lui fais une grosse oreille ou une petite oreille? La plus petite possible. La plus petite oreille du monde entier. Et notre Père Noël, est-ce qu'il est de bonne humeur ou il est fâché? Il est de bonne humeur. Oui, les vals. Je vais lui faire son grand sourire. On va lui faire des dents. Et plus il y a de dents, plus il est de bonne humeur. Et je vais lui faire sa barbe. Comme ça ici. Avec un peu de poil. Est-ce que je peux lui rajouter quelque chose à mon Père Noël? On peut lui faire sur sa tuque, comme si c'était une vieille tuque à piécer. On peut avoir une tuque de Père Noël sorcière. Une tuque de Père Noël sorcière, c'est vrai. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut piger pour le corps de notre bonne humeur? Moi! Moi! Donc, Gabriel va piger un carton et je vais dessiner qu'est-ce qui est marqué sur le carton. Donc, notre Père Noël va avoir un corps de quoi? Un corps de bonhomme de neige. Ah, mais ça va ensemble en plus. C'est dans la même thématique. Donc, un corps de bonhomme de neige. Je vais lui faire... Une boule. Je vais lui faire une boule, un peu comme si c'était un cornet. Je vais lui faire des boutons sur le devant de son habit. Et pendant que je dessine mes boutons, tu peux penser à ce qu'il pourrait avoir dans ses mains de notre Père Noël bonhomme de neige. Peut-être que tu pourrais lui faire une petite écharpe. Une petite écharpe autour de son cou, c'est une bonne idée. Je vais lui faire une petite écharpe comme ça ici. Parce qu'il y a sûrement froid. Et comme ça. Et donc, on va lui faire... On lui fait combien de bras, notre Père Noël? À ton Père Noël, bonhomme de neige. À ton Père Noël, bonhomme de neige. Et tu veux lui faire trois. Trois bras, par contre. On va lui faire son premier bras ici, qui est tout petit et qui nous dit bonjour. On va lui faire comme si c'était du bois. Comme si c'était du bois. Qu'est-ce qu'il pourrait tenir dans sa main ici, notre Père Noël? Bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Il pourrait tenir un chocolat chaud. Un chocolat chaud. C'est une très bonne idée. Ou un biscuit. On va lui faire tenir un chocolat chaud. Qui est en train de se renverser un petit peu. Avec la crème fouettée. Avec la crème fouettée. Avec la crème fouettée dedans. Et des gouttes. Donc, c'est ici. Un chocolat chaud de luxe. Et qu'est-ce que je pourrais mettre dans son autre maguissage? Hum... Un biscuit au chocolat. Un biscuit au chocolat. On va lui faire tenir un énorme biscuit au chocolat. Et une fois que je vais avoir dessiné le biscuit au chocolat, on va pouvoir penser à qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme jambes. En fait, on va le piger. On va le piger, c'est ça. Donc, on a un Père Noël qui tient un chocolat chaud. Un biscuit au chocolat. Qui dit bye bye d'une main. Et qui a des jambes de... Des jambes de... Des jambes de... Des jambes de pieds qui puent. Donc, ok. On va avoir un bonhomme de neige, Père Noël, avec des pieds qui puent. Qu'est-ce qu'on lui fait comme pantalon? Est-ce que je lui dessine des bobettes? Non, tu lui dessines un maillot de bain. Un maillot de bain. Je vais lui faire un beau maillot de bain. Ça ne peut pas. Comme celle-ci. Avec des petits trous de dents. Avec des petits trous de dents. On va lui faire un petit trou ici. Et je vais lui faire des fleurs sur son maillot de bain. Oh! Et qu'est-ce qu'il y en a de bonhomme? Ah, des pieds qui puent. Oui. Est-ce qu'il pue d'un pied ou il pue des deux pieds? Des deux. Les deux pieds. Non, attends, tu as étonné. Je vais lui faire du poil un peu sur les jambes. Il faut avoir des jambes pour avoir des pieds. Et je vais lui faire un grand, grand pied avec des grands orteils croches. Comme des big foot. Comme si c'était un big foot, c'est vrai. Je vais lui rajouter du poil. Et vu qu'il y a des pieds qui puent, on va lui faire des ongles noirs. Bork. Bork. Et pour indiquer qu'il pue, on va lui faire des petites lignes comme ça, au-dessus de son pied. Et des petits nuages. Et des mouches. Et des mouches. On va lui faire des mouches aussi. Des mouches qui tombent tellement ça pue. Des mouches qui tombent tellement ça pue. On va faire une mouche qui est tombée en rebondissant. Comme ça, ici. Son autre pied devrait être très petit. Son autre pied devrait être très petit. C'est bon. On va lui faire un grand pied qui pue. Et un tout petit pied que lui a. Avec des petites orteils mignonnes. Comme ça, ici. Et seulement un tout petit nuage de puanteur. Et avec son ombre qui est un petit peu noir. Et je vais signer mon nom. Et votre travail, maintenant, ça va être de lui trouver un nom à notre bonhomme. Comment est-ce que ça pourrait s'appeler un Père Noël bonhomme de neige? Avec des pieds qui puent. En mêle de bain. Quel nom tu pourrais avoir? On va l'appeler Monsieur. Monsieur Santa. Monsieur Santa. À la plage. Santa à la plage. On va l'appeler Monsieur Santa à la plage. Et donc, c'est ça que je faisais à longueur de temps avec mon grand frère quand on était en voiture. Et c'est ça que je fais maintenant dans les salons du livre, souvent avec plein d'enfants. Habituellement, je fais tirer le dessin. Mais là, je pense qu'on va le garder et qu'on va le mettre sur notre frigidaire. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse un autre? C'est gros. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse un autre? Oui. Et qu'est-ce qu'il voudrait piger pour la tête de notre bonhomme? Donc, pige quelque chose de niaiseux. Oui, le plus niaiseux possible. Une tête de cochon. Donc, ça va être une tête de cochon. C'est excellent, une tête de cochon. Ça, c'est très niaiseux. Qu'est-ce qu'il pourrait porter sur sa tête, notre cochon? Est-ce qu'on fait un cochon qui n'a pas de chapeau? Un cochon avec un chapeau? Un cochon avec une pérue? Un cochon avec du swag. Avec du swag. On va lui faire un chapeau. Quelle sorte de chapeau qu'il devrait avoir? Une casquette à l'envers. Une casquette à l'envers. Je ne peux pas, tu dois me sur le coup. Ah, ça m'aurait tenté qu'il lui fasse une petite tête de cochon. On va lui faire sa casquette ici, à l'envers. Comme ça. On part. C'est devenu un signe de cochon. Un signe de cochon. Oui. C'est devenu un signe de cochon. Est-ce qu'on lui fait des grands yeux ou des petits yeux à notre cochon? Euh, des grands yeux. Des grands yeux. Est-ce qu'on fait un cochon intelligent ou est-ce qu'on fait un cochon un peu niaiseux? Un peu niaiseux. Un peu niaiseux. Très intelligent. On va faire un oeil intelligent et un oeil un peu niaiseux. Et pour qu'il a l'air un peu plus niaiseux que d'habitude, je vais le faire regarder de ce côté-ci et de ce côté-là en même temps. C'est avec quel oeil intelligent et l'oeil niaiseux? C'est l'oeil intelligent. Et là, c'est l'oeil niaiseux. On va lui faire des oreilles pendantes un petit peu. Essayez-vous comment on appelle ça le museau d'un cochon. Oui! Comment est-ce qu'on appelle ça? Un groin. Un groin. Vu que c'est toi qui l'a trouvé, c'est toi qui va décider si je dessine un gros groin ou un petit groin. Un gros groin. Un gros groin. Un gros, gros groin. Ok, il y a des gros naseaux. Comme ça, on va savoir que c'est un cochon. On va très bien voir que c'est un cochon. Moi, je trouve un petit peu que ça ressemble à une bâche. Je trouve que ça ressemble à une bâche. Est-ce qu'on fait un cochon qui est de bonne humeur ou qui est de mauvaise humeur? Mauvaise humeur. De mauvaise humeur. Je vais faire de mauvaise humeur et je vais lui faire des dents. Comme ça, ici. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter comme détail à notre grosse tête de cochon? Hum, il pourrait avoir les dents super blanches. Les dents super blanches? Je n'ai pas de crayon blanc, j'ai aussi un crayon noir. Je vais lui faire... Tu peux leur faire des étincelles? Je vais lui faire une dent qui est noire. Non, non, nous allons sur la télé. Ah, comme pour dire que j'ai des dents ultra blanches? Papa! Je vais lui mettre des petites étincelles sur ses dents pour dire qu'ils sont blanches. Il a eu une troisième oeil. Un troisième oeil? On va faire un cochon à trois yeux devant. C'est un peu un cochon de mutants. C'est comme un cochon de mutants, ça lui fait très bien. Et qu'est-ce qu'il veut piger pour le corps de notre blanche? Donc, Gustave, tu vas piger un carton et tu vas me dire ce qui est écrit dessus. Policier. Policier. On va lui faire un corps de policier. Donc, on va lui faire le haut de sa chemise. Comme ça ici. Est-ce qu'on lui fait une cravate à notre policier? Oui, c'est un homme sérieux. Un homme sérieux. Un homme sérieux, mais ce qui n'est pas ça, ça a été les ans. On va lui faire une étoile de shérif. Comme ça ici. On va lui faire sa chemise à manches courtes. Et sur... Il est très mince. Il est très mince. On va lui faire un policier qui est en forme et en santé. On va lui mettre une poche ici. Et toi, tu peux penser à qu'est-ce qu'il pourrait tenir dans ses mains, notre policier. Dans deux de ses mains, il pourrait tenir un beigne sur son doigt. Il pourrait tenir un beigne sur son doigt. C'est une bonne idée. On va lui faire tenir un beigne en équilibre sur son doigt. Moi, c'est une bonne idée pour prendre une main. Tu as une autre idée, si tu peux me laisser finir mon beigne, puis après ça, tu vas pouvoir me dire qu'est-ce que tu as eu comme idée. Il pourrait tenir sur son autre main. Donc, on va lui faire un beigne. Quelle saveur de beigne est-ce qu'il devrait avoir? On ne se voit pas ici. Un beigne au chocolat. Un beigne au chocolat. C'est bien. Si j'avais un crayon brun, je le mettrais au chocolat. Mais là, avec un crayon noir, c'est un peu plus difficile. Et Gustave, qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans son autre main? Un gros gâteau au caramel. On va lui faire tenir un plateau avec, sur le dessus, un policier serveur. Et sur son plateau, on va lui faire un gâteau au caramel. On va lui faire un gâteau de fête au caramel. Avec dix bougies. Avec dix bougies. Je pense que je n'aurai pas de place pour dix bougies. Avec une. On va en mettre une seule. Une. Le policier a un an. Le policier a un an, c'est un bébé policier. On va lui faire des petites... À toi. Petites décorations. Et maintenant, ça va nous prendre courageux pour piger les jambes de notre... Moi! Je suis courageuse! Moi! Donc, Gabrielle, tu vas nous piger un carton et on va voir qu'est-ce qu'il va avoir comme jambes. Des jambes de bébé! Il va y avoir des jambes de bébé! Quelle bonne idée! C'est bien parce que le bébé a un an! Un an! On dirait que c'est organisé avec le gars des vues. Il va lui faire des grosses jambes! Il va lui faire des grosses jambes! On va lui faire... Des jambes d'odus! Un ombre! Des jambes d'odus! Et qu'est-ce que ça porte un bébé? Une couche! Une couche! Une couche! On va lui faire... Une couche! C'est très grande! Comme ça ici! La plus grosse couche au monde! Et... J'ai même apporté des crayons de couleur! Donc, on va lui faire des petits coeurs! Sur sa couche! Toute mignonne! Et... Après ça, est-ce qu'on va lui faire des grosses jambes ou des petites jambes? Des jambes d'od... Un peu d'odus! Des jambes un peu d'odus! Des belles jambes de bébé! Comme ils le savent quand ils étaient petits! Ah! On va lui faire une belle jambe d'odus de bébé! On va lui faire une autre jambe ici! Et pendant que je dessine les jambes, toi tu peux penser à qu'est-ce qu'il pourrait avoir de comique ce bébé-là! Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner d'autre à notre bébé? Il pourrait avoir un piercing au nombril! Un piercing au nombril, c'est un peu difficile à dessiner! Mais je vais lui faire un beau piercing comme ça! Je vais faire sa couche qui pue un petit peu, parce que c'est un bébé quand même! Et je vais signer mon nom! Et l'année où nous sommes! Et quel nom est-ce qu'il pourrait avoir notre cochon policier bébé? Cochon policier bébé! Hum! Ce qu'on appelle Jean-Claude, est-ce qu'on l'appelle? Cochon policier bébé! Ah! On va l'appeler Monsieur cochon policier bébé! Monsieur le fêté! Monsieur le fêté, ah! Monsieur le fêté! Le fêté bébé! Le fêté bébé! Donc, est-ce qu'on a du temps encore pour faire un dernier dessin? Oui! Super! Voulez-vous qu'on en fasse un dernier? Oui! Oui! Et euh, on va faire comme tantôt, j'ai encore mes cartons! Ça ici, c'est lesquels? Ça c'est pour le corps! C'est le vert pour la tête de notre personnage! Et qu'est-ce qu'il veut piger pour la tête d'un bonhomme? Oui, Monsieur Gustave! Tu peux piger? Tu peux piger! Et on va lui faire une tête de quoi? Une tête d'orignal! Est-ce que vous avez déjà vu ça, un orignal en vrai? Non, j'en avais vu dans des livres! Et qu'est-ce que ça porte sur la tête d'un orignal? Des bois! Des bois! Exactement! Du bois! Donc, pour faire un bon orignal, on va commencer par lui faire ses bois sur la tête! Papa! Tu devrais lui faire un nid d'oiseau dans ses bois! Un nid d'oiseau dans ses bois, c'est une bonité! Je vais lui faire une petite tête d'oiseau comme ça, qui sort de son nid. Et je vais lui faire ses oreilles d'orignal. Est-ce qu'on fait une orignal qui est de bonne humeur d'avoir un oiseau dans ses bois, ou un... Un orignal! Un orignal qui est de mauvaise humeur! De bonne humeur! De bonne humeur! On va lui faire des grands yeux qui regardent en haut, son petit ami oiseau. Et je vais lui faire son autre oreille, comme ceci, avec son gros museau. Fait qu'il est de bonne humeur, qu'on a dit! Oui, il est de bonne humeur, puis il est sympathique! De bonne humeur et sympathique! Je vais lui faire ses petites dents, comme ça! Ses gros naseaux énormes! J'aime les gros naseaux! Oui, toujours plus drôle! Un peu de poils, je vais lui faire sa parbichette, vu que les orignaux ont des petites parbichettes! C'est drôle! Comme ça! On va lui mettre un peu plus de poils, des cernes en-dessous des yeux, et je vais lui faire ses bois que je n'avais pas fini de faire tantôt. Et maintenant, qui est-ce qu'il voudrait piger pour le corps de notre bonne humeur? Moi! Elle! Euh... C'est ici, on l'a pigé tantôt! Donc, mademoiselle, tu peux piger un quart et on va le laisser! Un quart de mouche! Un quart de mouche! Super! Un quart de mouche! Ça tombe bien! C'est comme si c'était arrangé avec le gars des vues! Parce que les orignaux ont souvent beaucoup de mouches autour d'eux! Donc, pour faire une bonne mouche, on va lui faire des ailes! Ça a combien d'ailes, une mouche? Deux! 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 Je parle! Moi aussi, je parle, je ne suis pas certain! Et... On va lui faire son corps! Disons que je n'ai jamais regardé une mouche! Tu n'as jamais observé une mouche de très près? De très près! Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans ses mains, notre orignal mouche? Un bébé en oiseaux! Un bébé en oiseaux! Un émoji caca! Un émoji caca! On va lui faire un bébé oiseau dans la main! Un bébé en oiseaux! Et où il va faire les mouches? On va lui faire... Et qu'est-ce qu'il pourrait dire notre bébé en voyant l'orignal? Il va lui faire dire Cui Cui! Il aurait pu lui dire aussi Maman! Si il avait pensé que l'orignal s'avait dit sa maman! Peut-être qu'il aurait pensé que c'était elle sa maman! Ah! C'est vrai! Est-ce que ça a un nombril les oiseaux? Non je ne pense pas! Est-ce qu'on devrait lui en faire un quand même? Oui! On va lui faire un nombril! Et dans son autre main ici, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Euh... Je sens qu'il serait rigolo! Tu m'as dit crotte comme il m'as dit partout! On va lui faire une tapette à mouche! Oui! Comme ça ici! Une tapette à mouche! Ça devrait être un cannibale! Oh non! Et je vais laisser le bas du corps libre! De cette façon-là, on va pouvoir lui inventer des jambes rigolotes! Et pour les jambes, c'est maintenant Gustave qui va te piger! Et on va lui faire des jambes de quoi à notre personnage? Des jambes de poisson! Donc, on va avoir un orignal avec un corps de mouche et des jambes de poisson! Qu'est-ce qu'il y a que vous connaissez qui a des jambes de poisson? Hum... Des jambes de poisson? Hum hum! Des cirènes ont des jambes de poisson! Donc, je vais lui faire une belle queue de cirènes! Je vais lui faire un autre nombril! En fait, des queues de poisson! Des jambes de poisson, c'est un peu comme... Des jambes de poisson! C'est un peu exagéré! Oui! Je vais lui faire sa nageoire ici! C'est une belle queue de cirènes, ça! Merci beaucoup! C'est ma spécialité, les cirènes! Je vais faire un peu de mouvement. Je vais mettre de l'eau, un peu... Pour dire que c'est un orignal mouche aquatique! Et je vais lui dessiner même un petit ami qui est vraiment surpris! Je vais faire un poisson! Qui se demande vraiment qu'est-ce qu'il boit! Non, il peut être en amour! Qui peut être en amour le poisson! Je vais lui faire un point d'interrogation et un petit coeur! Et je vais lui faire des lèvres, comme ceci! Sa queue de poisson! Belle bovine! Merci! Et je vais signer mon nom! Et comment est-ce qu'on pourrait appeler ça un orignal mouche? Un orignal mouche? Sirène! On va l'appeler... Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Hum! C'est un mâle et une femelle en même temps! On va l'appeler Monsieur... Buzz! Buzz! Parce que c'est... Buzz aquatique! Ah oui! Très bon nom! Monsieur Buzz aquatique! Et voilà qui termine notre activité! J'espère que vous avez aimé ça! Puis si vous voulez voir aussi, j'ai d'autres vidéos sur le site du Salon du livre de la péninsule acadienne. Donc à bientôt! Puis merci beaucoup! Bonne journée! Bye! Bye! Bye... Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage FR ?